La salade à la pastèque et à la feta ou salata mekarpuzike feta en grec est un plat estival, rafraîchissant, coloré qui sera la nouvelle star de vos tablées d'été. Et si vous n'avez encore jamais testé l'association Pastèque Feta, c'est le moment où jamais d'y goûter. Yassas, ici Angélique et je vous souhaite la bienvenue sur Cuisine à la grecque, la chaîne qui vous apprendra à cuisiner grec étape par étape. La salade à la feta et à la pastèque a vraiment tout pour plaire. En plus de ses propriétés rafraîchissantes, la texture croquante et gorgée de jus de la pastèque apportera une pointe d'originalité à cette salade. C'est aussi une recette parfaite pour les journées d'été où on n'a pas envie d'allumer le four ni de mettre les casseroles à chauffer. En plus, elle est très facile à préparer, elle ne nécessite que très peu de temps et d'ingrédients. Alors passons sans plus tarder à l'action, enfilez votre plus beau tablier et c'est parti pour la liste des ingrédients ou pamé comme on dit en grec. Pour faire notre salade, pastèque feta. Nous aurons besoin forcément de pastèque. Ici j'ai 1,1 kg de pastèque avec la plure, de 200 g de feta, de crème balsamique. Si vous n'en avez pas, vous pouvez remplacer par du vinaigre balsamique tout simplement et aussi un petit peu de miel pour la touche sucrée. De 10 g de feuilles de menthe, ça fait environ 20 belles feuilles de menthe. Vous pouvez aussi remplacer par du basilic si vous préférez. De 40 g de noix concassées. Facultatif, vous pouvez rajouter un petit bout d'échalote ou un petit bout d'oignon rouge. Et enfin, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. On va commencer par s'occuper de la pastèque. On veut la couper en cubes. Je vais commencer par lui retirer la peau. Pour ça, je mets ma pastèque debout, mon morceau de pastèque debout. Et je vais couper le long de la pastèque. On y va tout doucement. On évite de se couper en dos entre deux. Je retire la partie blanche au maximum. Et maintenant que la peau a été retirée, ça va être bien plus facile pour couper nos tranches. C'est parti, je vais essayer de couper des tranches le plus régulier possible. Alors moi j'ai de la chambre, j'ai une pastèque avec très peu de pépins. Si vous en avez beaucoup, vous pouvez aussi les enlever à cette étape-là. Comme ça, vous n'en aurez pas trop dans votre salade. Voilà, donc là j'ai coupé mes tranches. Et maintenant, on va prendre chacune des tranches et on va la couper dans un premier temps en lamelles. On va couper nos lamelles en cubes. Mission cube de pastèque accomplie. On va pouvoir s'occuper de notre échalote et on va la couper très finement. Encore une fois, l'échalote ou l'oignon rouge, c'est facultatif. Ça va relever un petit peu le coup. On réserve l'échalote et on va ensuite couper nos feuilles de menthe. Ça va donner de la fraîcheur à la salade. Il y a aussi des versions avec des olives noires dans cette salade, si jamais vous souhaitez les variantes. Comme je vous disais tout à l'heure, on peut aussi mettre du basilic. On a déjà terminé la découpe, on va pouvoir passer à notre assemblage de salade. On va se faire un petit plat et aussi une petite assiette. On va commencer par déposer nos cubes dans notre plat. Je vais me faire une petite assiette de dégustation en parallèle. Je saupoudre ensuite des échalotes. On met les noix pour le côté croquant. Vous pouvez mettre aussi des pignons de pain qui sont assez neutres en goût et qui vont aussi donner un petit croquant. Ça peut être sympa aussi, selon ce que vous avez sous la main. On continue avec les feuilles de menthe. Déjà là, ça devient un peu plus coloré. Et on termine avec la feta. Alors moi, j'aime bien l'émietter la feta, comme ça, elle va bien partout. Et je trouve que ça donne un côté un peu plus rustique, un peu plus traditionnel. Mais si vous le souhaitez, ce que vous pouvez aussi faire, c'est de couper votre feta en cubes, comme pour la pastèque. J'aurai une salade un peu plus géométrique, si je puis dire. Donc là encore, ça dépend de vos préférences et de vos inspirations. Et là, on va terminer avec l'huile d'olive. Et enfin, la touche de vinaigre balsamique. Je vous la rapproche un petit peu, parce qu'elle vaut la peine d'être admirée. Regardez-moi ça. Admirez un peu le fruit de notre travail. Ça me donne déjà faim, encore une fois. Bon appétit ! Bon alors, je vais rajouter encore un petit peu de crème balsamique. A mon avis, il n'y en a jamais trop. D'ailleurs, je n'ai pas précisé de quantité précise dans la recette, parce que là, c'est vraiment un goût. Moi, j'aime bien qu'il y en ait un peu plus. Ça donne un petit peu plus de peps. Mais après, ajustez comme vous le souhaitez, bien entendu. Allez, sur ce, assez parlé, on met notre petit filet de balsamique. Hop ! On a une pastèque qui est bien fraîche, bien croquante, bien juteuse. On a la menthe qui rajoute un petit peu de fraîcheur, les noix qui rajoutent du croquant, la feta qui relève le tout avec un petit peu de salé et le vinaigre balsamique pour la pointe d'acidité. Tout y est et je ne peux que vous recommander d'essayer. Si la recette vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et également à mettre un petit pouce vers le haut en dessous de la vidéo. Ça aidera la chaîne à grandir. Si vous le souhaitez, vous pouvez également retrouver tous les détails de cette recette en format PDF. Et pour ce faire, rien de plus simple, il vous suffit de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description. Il vous emmènera sur mon site cuisinealagrec.fr où vous allez pouvoir retrouver tous les détails de cette recette, de bien d'autres encore, mais aussi de mon guide gratuit de la moussaka avec tous ses secrets pour la réussir. Sur ce, je vous dis Kali et Alexi et à très vite pour de prochaines recettes. Grec !